En fait, tu traites qui de faux cul, Mélanie ? Hein ? Pas toi. Mais ça dit tout le monde. Ouais, mais alors ? J'ai le droit de raser. Non, mais par quoi comme ça, sans t'expliquer ? Je peux rester tranquille. Quand Vincent arrive comme un pitbull enragé en face de moi, je le regarde, mais je me dis, ah ouais, alors c'est vraiment que je me suis super mal exprimée parce que pour qu'il se sente concernée à ce point, c'est soit vraiment je l'ai blessée dans son égo, soit il a quelque chose à se reprocher. C'est pas vous, on est tous dans ma chambre. Parce que tu insultes les gens en fait. Non, mais j'insulte pas les gens. Tu m'as pas insulté, moi ? Non, je ne l'ai pas insulté. Alors c'est très bien. Vaut mieux pour toi. Mais vaut mieux de quoi ? Tu crois quoi ? Si j'ai envie de t'insulter, je vais t'insulter. Déjà, d'accord ? Tu vas balayer quoi ? Si j'ai envie de t'insulte, personne. Non, mais laissez-moi solo, laissez-moi chez vous. C'est bon. Je veux pas lâcher le nom. J'ai pas envie de le sortir, j'ai envie de les faire réfléchir. J'aimerais bien que Madi comprenne que c'est pour elle et que je lui disais ma fille, bouge-toi, réfléchis, je sais pas. Madi, regarde, viens, parce que le problème c'est toi. Ah c'est moi le problème par rapport à quoi ? Je vais parler 5 minutes et je vais aller dormir. Le problème est qu'on trouve que tu es pas sincère parce que le discours que tu nous as tenu quand on était entre filles et la façon dont tu te comportes et le discours que tu tiens ce soir, ce n'est pas la même chose. C'est le procès de Madi, il n'y a pas d'avocat, elle est un peu toute seule, après j'ai rien de méchant en soi. C'est juste pour qu'elle prenne conscience que ce qu'on fait c'est pour elle aussi. Tu vois la question, es-tu sincère avec les garçons, c'est moi qui l'ai posée ? Ouais, mais justement. C'est moi qui l'ai posée ? C'est mis en couple avec personne, c'est pas comme si j'avais joué. On parle pas de couple. On parle pas de couple, on parle d'un comportement. Quand Anaïs me dit qu'ils ont des doutes sur ma sincérité dans la vie là, avec les garçons, en fait ça m'a tellement choquée que j'ai même pas su quoi dire. Madi, ouais, tu peux te parler ? Ouais, vas-y viens. J'étais vraiment perdue, dans ma tête je faisais le tour, je trouvais pas la réponse. Moi je voulais te dire. En fait moi mon, entre guillemets, souci, c'est que quand on était entre nous, entre filles, tu nous as tenu un discours en nous disant voilà, moi j'arrive dans la maison, personne me plaît. Moi personne m'intéresse, tu vois. Et en fait quand on est arrivés, on s'est rendu compte qu'en fait on t'a vu être très séductrice avec pas mal de garçons à la maison. En fait je m'entends très bien avec les garçons et j'ai besoin d'aller vers eux dans le sens où je suis entourée de garçons, c'est mes potes en fait. Et on peut croire que je suis, je sais pas, que je joue avec eux ou quoi, mais pour moi en fait c'est amical. Finalement il y a un pas de mal parce que moi c'est mon pot, tu vois. Parce qu'en fait on a l'impression que pour être intégré dans la maison, on a l'impression que t'as besoin de séduire tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est surtout les garçons pour te sentir entre guillemets en place dans la maison. Madi elle est complètement dans le déni puisque quand on lui parle, elle nous dit non, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu me parles. Moi je l'ai observé Madi, j'ai vu, j'ai vu les regards qu'elle échangeait avec certains garçons. Et pour moi c'est un jeu de séduction qui ne devrait pas avoir lieu si tu dis que ces garçons ne te plaisent pas en fait. Du coup tu veux discuter ? Ouais, ouais, j'ai discuté. Non mais voilà, moi j'ai dit mon souci, j'ai expliqué mon souci à Madi. Au bout d'un petit moment, moi je te le dis cash, j'ai des doutes sur toi parce que pour moi t'as un comportement chelou. Je te jure, moi je suis bizarre, moi je suis bizarre, mais toi aussi t'es bizarre. Peut-être, mais ça se trouve que tu es dans ma marque aussi. Donc voilà, au bout d'un moment, tu vois, quand moi je le dis, bon je l'insinue devant tout le monde, tu vois, c'est aussi pour te réveiller. Au bout d'un moment, pose-toi des questions, ma chérie, sur la tête de ma mère, pose-toi des questions. S'il y a autant de messages, c'est un bruit. Oui, mais justement, ça m'a fait cogiter, mais c'est bizarre parce que je me sens pas. Et ben cogite-moi. Je suis pas du tout pas censée. Et ben cogite-moi. Après je peux être maladroite, j'ai 22 ans, je fais des conneries, je dis que je veux un mec mature, machin, mais peut-être que moi déjà je suis pas spécialement cadrée dans mes relations. Ok, super, mais c'est pas ça le problème. Non, mais voilà. Moi je te dis juste remettez-toi de la question, fais attention. Quand je fais des choses, je ne réfléchis pas à tout non plus, tu vois. J'ai pas fait un truc de fou, je me suis pas mis à poil, je suis tellement sous le choc de ce qu'on me reproche, ça m'a touchée, vraiment, ça m'a fait du mal.